Bonjour, bienvenue sur le vlog d'Amerys Rec. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'un utilitaire qui s'appelle Google Keeps. Il y a quelques vlogs, j'avais parlé de gestion de temps. J'aimais beaucoup les sticky notes dans Windows pour m'organiser. C'est comme un peu des post-it qu'on met à même l'écran. Par contre, ça ne se transportait pas via mon téléphone. Et plus souvent que d'autres choses, j'ai des idées qui poppent et je ne suis pas chez moi. J'ai besoin de les écrire, j'ai besoin de les organiser et je ne veux pas m'envoyer nécessairement un courriel. Je veux faire ça de façon directe. Avec Google Keeps, j'ai les mêmes sticky notes. En plus, je peux mettre un titre, ce que je ne pouvais pas faire avec celui de Windows. Je peux mettre des hyperlignes et je peux mettre des photos aussi dedans. Donc, ça permet d'organiser vos idées, d'organiser vos plans et également de partager ces choses-là. Si jamais vous avez, exemple, un to-do list à faire, on peut le faire à Google Keeps. Et aussi bête que faire une liste d'épicerie avec sa conjointe, bien, quand ma conjointe, exemple, elle achète une des articles, moi, ça le barre automatiquement. Ici, c'est une utilité ménageur, mais on peut aussi l'utiliser pour un contrat. Vous avez certaines personnes qui doivent s'occuper de la musique. Sur le to-do list, ils barrent à la fois une mesure où ce qui est rendu. Vous voyez ce que vous êtes rendu, vous devez manager d'autres personnes. C'est génial pour ça. C'est vraiment un bon outil. Ce que j'aime en plus, c'est que c'est vraiment un complément avec ce que j'utilise déjà, soit le calendrier Google et également les Gmail. Donc, tout ça en fait avec le G-Drive. Tout ça fonctionne bien avec le Google Keeps. Vous pouvez acheter aussi, si vous voulez, des images à part pour vous donner des idées. C'est vraiment quelque chose pour construire un projet ou le manager ou bien placer vos idées. Je trouve ça vraiment bien fait. À vous de jeter un coup d'œil, c'est totalement gratuit de toute manière. Et je ne reçois rien d'eux autres. C'est juste que je l'ai découvert en jouant avec les différentes choses de Google. Et j'adore ça, je l'ai adopté. Donc, à vous de l'essayer. Et si vous aimez ça, faites-moi signe. Je serais heureux d'avoir vos commentaires là-dessus. D'ici le prochain vlog, attention à vous. Et s'il vous plaît, likez notre YouTube et suivez-nous sur Facebook. Merci! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501